Elle fait vibrer des centaines de milliers de fans à travers le monde. Je ne suis pas déçue, je reviendrai si je pouvais suivre quoi. Et c'est bien grâce à ses Swifties que Taylor Swift est aujourd'hui la reine de l'industrie de la musique. Mais comment à 34 ans est-elle devenue milliardaire ? C'est ce que nous révèle un reportage d'Envoyé Spécial diffusé ce soir, alors que sa tournée en France vient tout juste de s'achever. Les secrets de l'Empire Taylor Swift, c'est tout de suite dans C'est quoi l'Info ? L'équipe d'Envoyé Spécial a rencontré Émilie. Depuis l'âge de 15 ans, elle collectionne tous les produits dérivés, ou presque, que vant Taylor Swift. Donc voilà, la vieille collection. J'ai même aussi les livres pour apprendre à jouer ses chansons à la guitare, au piano. J'ai le cardigan évidemment. Heureusement que je n'aime pas trop tout ce qu'elle sort en merchandising au niveau fringues. Parce que là, je serais à sec en fait, juste pour Taylor Swift. Vendre tout, et parfois n'importe quoi, c'est une des recettes de la star de la pop. Et rien n'est laissé au hasard. Elle a déposé des brevets. Concrètement, elle a protégé juridiquement son nom, l'expression Swifties aussi, et même le nom de ses chats. Ça veut dire que si sur un objet est inscrit Olivia, Meredith et Benjamin Swift, Taylor touche de l'argent. Bon, on se dit, ok, sur le nom de ses fans, Swifties, pourquoi pas ? Quand elle met des noms de décoration de Noël, ou de trucs qu'on se met dans les cheveux pour aller à ses concerts. Là, franchement, c'est complètement dingue. 175 brevets, c'est plus que Rihanna, Beyoncé et Lady Gaga réunis, les trois ensemble. On vous explique une autre stratégie payante de Taylor Swift. Regardez plutôt les pochettes de son dernier album, sorti en avril dernier. Un même album, mais plusieurs versions vinyles que les Swifties s'arrachent. Chacune possède une chanson inédite à l'intérieur. Il y a la version de l'Albatros, celle du Manuscrit, celle du Bolter. Et en plus, chaque album a une pochette différente avec sa propre couleur. Sachant que Taylor Swift a sorti 11 albums déclinés en 51 versions différentes, que chaque version est vendue 40 euros, ça chiffre vite. Mais son coup de maître, c'est de réenregistrer en studio ses six premiers albums à l'identique, dans le but de pouvoir toucher seul l'argent des droits d'auteur. Les droits d'auteur protègent les œuvres musicales, et pour diffuser ses œuvres, il faut payer. C'est du jamais vu dans l'histoire de la musique, aucun artiste n'a jamais fait ça. Le premier ressort en 2021, c'est son deuxième album, Fearless. Et en fait, ça marche. Les gens sont en rendez-vous, les fans sont en rendez-vous. Même les médias, les plateformes de streaming jouent le jeu. C'est-à-dire que sur Spotify, quand vous cherchez des albums qu'elle a déjà réenregistrés, Spotify va d'abord vous proposer la version réenregistrée plutôt que la version originale. Si Taylor Swift a le sens des affaires, elle représente aussi toute une génération. Mélodie souvent sucrée, façon journal intime, mais aussi morceau engagé pour défendre les droits des femmes ou les personnes LGBT. Elle a même pris position dans la campagne présidentielle aux Etats-Unis en 2020, sans dire un mot, juste en postant cette photo sur Instagram. Alors, est-ce que ça peut lui coûter cher si elle remet ça avant l'élection présidentielle américaine de novembre ? En gros, elle a déjà répondu. Son père lui dit « Mais tu ne te rends pas compte ? Tu vas perdre tout un tas de gens qui te suivent, des fans, de l'argent. » Elle dit « Ouais, mais sauf que je ne peux plus me taire parce que moi, quelqu'un qui condamne le droit à l'avortement, quelqu'un qui condamne le droit des LGBT, je ne peux plus laisser dire ça. » Et donc, elle a déjà franchi ce cap, je pense, de s'exprimer. Est-ce qu'elle le fera pour la présidentielle ? Nobody knows. Personne ne le sait, sauf elle. En tout cas, si elle s'exprime, on vous en parlera dans C'est quoi l'info. En attendant, on vous conseille de regarder Envoyé Spécial ce soir sur France 2 et sur France.tv. Et on remercie d'ailleurs Élise Lucet et toute son équipe. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux YouTube, TikTok, Insta, Snapchat et sur FranceInfo.fr.